Musique 14h, le calme règne à Amens en Meurthe et Moselle. Difficile d'imaginer qu'il y a bientôt 100 ans, une pluie de 30 000 obus en 48 heures s'abattait sur le village. Tout a été reconstruit, mais dans les sols, il reste encore des traces. Ce maraîcher s'est installé il y a 3 ans et vit au quotidien avec cet héritage du passé. Ou du moins, c'est ce qu'il croit. Ça, c'est des éclats d'obus. Ça, je ne suis pas certain. Autant ça, c'est quasiment certain, puisque à chaque fois, les gens du village m'ont montré des éclats d'obus qui ressemblent à ça. Ça arrive presque tous les jours. C'est en travaillant la terre à la main que Yann récolte ses morceaux d'histoire. Sous un caillou se cache parfois une douille. De quoi laisser pensif. Tout de suite, on se sent un petit peu moins seul dans le champ. On s'imagine ce qui s'est passé durant les derniers siècles. Que ce soit au niveau de l'agriculture, des conflits, des guerres, etc. Ça fait tout de suite... Ça amène à réfléchir, à imaginer. Ça fait passer le temps. Dans les champs d'amence reposent aussi les outils perdus par Yann. De quoi éveiller dans 100 ans peut-être l'imagination des promeneurs.